Au fond, moi, dans cette campagne, je me suis lancé parce que de la fenêtre où j'étais, à l'hôpital, j'ai constaté tous les jours que nous avions une France qui s'écroulait, qui tombait, qui disparaissait. J'ai vu des gens qui n'arrivaient plus à se faire soigner, alors qu'il y a encore quelques années nous étions fiers d'avoir le meilleur système de santé du monde. Du poste où je suis, je suis maire d'une commune en région parisienne, je vois un système éducatif qui s'écroule en matière économique, 23ème pays de l'Union Européenne sur 27 en matière de chômage. Donc, dans tous les aspects d'un public, j'observais comme vous cette histoire absolument folle d'une France qui ne cesse de tomber de plus en plus bas. Et, regardez cela, je suis frappé de voir qu'un certain nombre de parlementaires de La République En Marche, quand ils sont invités sur les châtes de télévision, font arrêter le commentaire. Aucun ne vous fait de proposition. Mais moi, je n'en peux plus de cette place politique gouvernementale qui se contente de commenter. Ils ont crédibilisé cette idée de la parole magique. Je dis que je fais, et donc on considère que c'est fait. Je vais vous donner un exemple. En Grande-Bretagne, depuis le 1er mars, tous les collégiens et les lycéens reçoivent chez eux deux autotests à se faire à leur domicile eux-mêmes. Et les choses sont extrêmement simples. Ce n'est pas l'usine à gaz française. Franchement, moi, je ne comprends plus rien au protocole sanitaire dans les écoles. Ne me demandez pas. Je ne comprends pas. De toute façon, il a changé officiellement trois fois. On a été cinq depuis une semaine et demie. Là-bas, en Grande-Bretagne, c'est simple. Vous êtes chez vous. Vous faites le test. C'est positif. Vous n'allez pas à l'école. Vous faites le test. Il est négatif. Vous allez à l'école. Point final. Eh bien, des fois et des fois, j'ai expliqué aux gens qui étaient en face de moi, membres de la République en marche, c'est ça qu'il faut faire et chaque fois, on me disait, mais bien sûr, d'ailleurs, on le fait, on va le faire, c'est fait. Et ils ont inventé cette parole magique où la France est devenue, en fait, une grande agence de commune.